Quand le voyant sortirent de son camion pour chasser le papillon d'Afrique, les cannibales le traitaient en espion, l'arrêtèrent sans façon de suite. Il essaya de le parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler des fois ce cannibale. Il leur montra son briquet, son stylo, sans montrer les photos, sa femme. Il leur chanta des airs de fendango, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur montra des journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des refus, rempli de filles. Et il dit, monsieur cannibale, je n'aime pas mourir, monsieur cannibale, laissez-moi partir. Quand le grand chef vit toutes ses refus, rempli de filles, tout du guillerie, Ouh, oh, 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 oh ! Et dans sa tête, une idée saugrenue, une idée fort pelue, surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars, Allez, vinico témoin, qui, en voyant les femmes, se ruer sur lui, Avec tant d'appétit, hurla, monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Pendant huit jours, il restait enfermé, et du sel, partagé en vain. Et quand déjà, il n'était pas bien gros, il perdit vingt kilos, au moins. Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par gestes, Allez, 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 par le cachou, un petit fils, un seul fourbi dans le gourbi, Prends ton camion et retourne chez toi. Le pauvre s'écria, jamais, monsieur cannibale, je ne veux plus partir. Monsieur cannibale, non, 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 je ne veux plus partir. Non, 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 monsieur cannibale, je ne veux plus partir. Monsieur cannibale, non, 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 Sous-titrage ST' 501